Nous allons écouter les hymnes de l'ONU et de la République. Nous allons écouter les hymnes de la République. Nous allons écouter les hymnes de la République. Nous allons écouter les hymnes de la République. La remise officielle de la médaille commémorative de l'ONU au personnel du bataillon. Elle couronne à mi-parcours le dévouement, la détermination, la disponibilité et la discipline. Bref, le professionnalisme avec lequel le bataillon a accompli la mission qui lui a été confiée depuis son déploiement. Cette cérémonie marque l'entrée du bataillon après tant d'autres dans la légende onusienne, la légende de la quête de la paix et de la stabilité. Nous sommes fiers d'une longue tradition de participer à travers notre pays aux opérations de maintien de la paix. Tradition forgée au filet, tradition forgée au fil du temps et sur divers théâtres d'opérations. En cette occasion solennelle, nous faisons le serment de garder haut le flambeau du bataillon afin que la légende du casque bleu togolais puisse à l'heure du bilan final continuer à s'inscrire en lettres d'or. Avec cette détermination, nous sommes sûrs que la paix sera retrouvée par tous. Ces casques bleus seront déployés pour nous servir de la paix. On secoue, on secoue ! Il y a quoi ? Il y a quoi ? On m'a posé le bataillon, lâchez-moi ! Attends, attends. Tiens dedans, tiens dedans ! Reste avec mes yeux. Reste avec mes yeux. Reste avec mes yeux. Regarde-moi mes yeux. Reste avec mes yeux. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Un grand applaissement pour cette démonstration. Les intermènes. United Nations, Operation Unicorn d'Ivoire. Les intermènes. What you did, c'est un sacrifice. Un sacrifice, générique. Mon ingress tonnaissance. Je voudrais, au nom du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, exprimer toute ma joie d'être sur le site du 20e bataillon togolais pour la cérémonie de remise de médailles des Nations Unies au casque bleu togolais, déployée dans le cadre des opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Le 20e bataillon togolais que nous célébrons aujourd'hui joue un rôle essentiel dans le dispositif militaire de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au Nussie, à Abidjan. Il a toujours assuré efficacement, avec professionnalisme et dévouement, les missions qui lui sont assignées. Votre action, chers collègues du bataillon togolais, est hautement appréciée, à la fois par les populations ivoiriennes au service desquelles vous êtes, mais aussi par la hiérarchie militaire de laquelle vous prenez vos ordres. Je voudrais vous exprimer toute notre satisfaction, en tant que famille onusienne, pour la qualité des services que vous avez rendus, mais surtout pour l'attachement que le Togo, votre pays, accorde au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Chers récipiendaires des médailles des Nations Unies, la cérémonie de remise des médailles de l'ONU est l'événement le plus prestigieux pour le personnel militaire servant dans les missions onusiennes. Cette récompense de l'ONU est la reconnaissance du devouement d'un soldat à son devoir, à son professionnalisme, son travail ardu et sa contribution à la restauration de la paix. C'est un honneur accordé aux récipiendaires après la réunion de certaines conditions requises par les règlements de l'Organisation des Nations Unies. Considérez donc, à juste titre, ce jeudi 13 novembre 2014 comme un jour de prestige, un jour d'honneur, un jour de joie, car la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui traduit la reconnaissance de l'Organisation des Nations Unies envers vous. Au nom du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, j'ai l'honneur de vous décorer de la médaille de force de maintien de la paix de l'ONU, en reconnaissance à votre contribution remarquable au processus de paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin exprimer ma reconnaissance à toute la hiérarchie militaire, au premier rang desquelles le commandant de la force, le commandant du secteur d'Abidjan, le commandant du bataillon togolais, pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Je voudrais se lever pour le passage du trapeau du Togo, de l'ONU et de la Côte d'Ivoire. Merci. ... ... ... Et tout reste platon. Un corps qui défilent en chantant. Le capitaine a fait du salut. Pour le tourbeau, pour la patrie, nous serons là. Et en la loi, les guerres d'accord. 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 Les guerres d'accord.